salut à tous aujourd'hui on fume un super tabac je remercie alex qui m'a contacté suite à un commentaire que j'ai fait sur le groupe facebook french youtube pipe club et il présentait justement une photo avec le plum pudding qui est le best seller de la gamme de cette gamme de seattle pipe club le tabac le plus vendu chez eux et même un des tabac les plus vendus sur les sites américains où c'est vendu au niveau national au niveau national américain donc c'est un tabac est très prisé alors je peux pas vous le présenter malheureusement chez il m'a envoyé un échec petit échantillon et je l'ai mis dans j'ai mis là dedans vous voyez plaido je récupère ça à mon gamin quand il a il a bouffé tout tout là toute la merde tout le contenu que ça a séché ou quoi et voilà donc je récupère ces petites boîtes là donc c'est présenté sous forme de bas je peux vous montrer là c'est des plugs donc ça c'est assez sympa donc du du tabac pressé en forme de c'est un peu crumble cake souvent on dit ça aussi crumble cake voilà donc c'est sympa je le fume dans cette vuillard chaque comme vuillard très ancienne que j'aime beaucoup alors la composition latakia peric oriental turc black cavendish et un peu de virginia aussi donc à l'époque c'était ça faisait partie des mélanges qui m'intéressait pas du tout je vous expliquer ça me fait bizarre d'avoir une pipe courbe c'est rare que je fume les pipes courbes et c'est vrai que c'est très confortable en bouche il n'y a rien à dire donc bien assister sur le sur l'allumage comme souvent pour être après après tranquille au cours du fumage au début c'est des tabac des types de tabac qui me plaisait pas du tout qui m'intéressait pas du tout parce que le latakia je voulais pas qu'on me le mélange avec autre chose et encore moins du black cavendish parce que parce que je trouve que ça parésitait un petit peu enfin dans mon idéal ça parésitait un petit peu le latakia qui pour moi est un tabac c'est un tabac naturel et pour moi le black cavendish était forcément quelque chose de sucré quelque chose de rond et j'ai découvert qu'après le black cavendish on n'était pas obligé de le saucer et qui pouvait être naturellement rond en bouche et très agréable et gourmand et sucré naturellement et c'était en essayant alors je sais plus quel quel tabac un échantillon un tabac manufacturé mais j'ai trouvé je crois que c'était le midnight ride je crois que c'est dan comme tobacco qui fait ça bref mais c'était c'était très très bon et j'ai continué là dedans et finalement j'ai beaucoup aimé parce que déjà à la base j'apprécie les latakia les tabac latakia pardon et et donc du coup ben voilà ce côté un peu gourmand en bouche me plaisait pas mal l'allumage est un peu timide comme les flakes pourtant je les je l'ai un petit peu émietté mais après il y en a qu'aime bien moi c'est vrai que j'aime bien avoir un peu plus de fumée en bouche alors sachant que celui que je teste il y en a deux et le seattle pipe club plum pudding et le plum pudding spécial réserve il me semble que celui là c'est le spécial réserve qui est maturé dans des fûts de chaîne voilà je pense que c'est un argument de vente essentiellement après ce qu'on va vraiment trouver une différence j'en suis pas sûr c'est pour ça que je suis un petit peu voilà pas dans l'attente d'un truc de cinglé au niveau de voilà de l'affinage de ce tabac mais en tout cas voilà la base va risque d'être là à peu près la même donc vous avez une fumée déjà un peu plus généreuse quand on quand on chauffe un petit peu plus à l'allumage sachant que vu la variété des tabacs qui a dedans arriver à trouver une différence entre le le plum pudding classique et le spécial réserve je sais même pas si c'est faisable si vraiment ça a été très maturé longtemps dans un fût de chaîne je suis pas sûr qu'on arrive à déceler la différence en tout cas moi je suis pas expert à ce niveau là en tout cas ce qui ressort de ce tabac on va on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet ce qui ressort de ce tabac là en premier lieu là c'est vraiment le latakia le latakia est très présent c'est un latakia pas trop pas trop pas trop vert comme le comme le commonwealth c'est un latakia qui est plus pneu ne cuir on est vraiment là dessus qui se rapprocher qui se rapprocherait plus d'un peterson nightcap d'un mélange nightcap eux sur le sur tobacco review il parle de balkan de balkan oui de mélange type type balkan voilà effectivement c'est essentiellement du latakia j'ai l'impression de sentir un peu plus les orientaux là quelque chose d'un peu plus clair un peu plus fouin par moments surtout là là la fumée est bien intéressante bon la room note pour les latakia je vous fais pas un dessin mais c'est proche de zéro ouais la fumée très blanche très dense quand ça consac une bonne combustion donc ça c'est assez agréable en revanche qu'est ce qui me manque là il me manque le peric et il me manque le black cavendish le latakia est exquis il est assez rond peut-être que ça c'est le black cavendish qui s'exprime un petit peu dans la rondeur du latakia mais j'ai trouvé des latakia qui étaient qui avaient cette même rondeur intrinsèquement sans rajouter forcément du du black cavendish donc donc pour l'instant c'est c'est un bon latakia avec une petite pointe d'orientaux j'ai l'impression ou du virginia qui s'exprime plutôt pas mal mais c'est vrai qu'il ya des tabac il y avait des latakia periquet où je sentais déjà un peu plus de periquet et le black cavendish tout cas pour l'instant c'est quand même c'est quand même un très bon latakia je 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 le déguste très très bien mais ça penche vraiment vers le latakia le latakia est vraiment très présent si vous aimez pas le latakia n'y allez pas mais mais pourquoi ils l'ont appelé plum pudding parce que là je retrouve pas grand chose du pudding quoi peut-être que c'est le fait de mélanger plusieurs ingrédients qui fait qu'ils appellent ça un plum pouning parce qu'il ya beaucoup de tabac dedans mais autant autant je critique le le c'est lequel c'est le le clan autant je critique le clan parce que c'est un mélange un gros fourre-tout de nombreux tabac autant là bon ça a beau être un mélange de tabac ça reste quand même très qualitatif en bouche on est puis on discerne bien de latakia déjà un petit peu les orientaux j'ai l'impression il ya une petite note épicée qu'on a qui parfois est présente dans les latakia mais mais là j'ai l'impression de le discerner un petit peu un petit peu plus après vous savez que les orientaux c'est pas un tabac qui que j'identifie facilement à contrario d'un black cavendish ou d'un burleigh ou d'un atakia mais voilà donc c'est possible que là je me gour tout à fait donc alors là j'ai essayé d'expulser par le nez et et c'est c'est très très intéressant parce qu'on a des touches de prunes que j'avais pas du tout avant alors est ce que c'est le péric bonne question mais une des arômes de prunes avec avec du bois un là un côté latakia mais vert c'est à dire quelque chose de terreux alors pas vert comme le sapin sapin chlorophylle et c'est mentholé mais vraiment vert dans le sens terreux peut-être terreux boisé ouais boisé prune j'avais un côté boisé prune dans très très un très très intéressant et différent par rapport au palais ah ouais en expulsion par le nez c'est vraiment très intéressant alors ça c'est un je pense que c'est un c'est un produit un tabac qui 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 mériterait d'avoir vraiment je pense une bonne demi-heure de vidéo devant lui bon après ça va peut-être vous faire long pour vous donc je reste sur un format court mais ça je pense que c'est un tabac qui serait intéressant de fumer pas mal plusieurs fois et puis de vous faire un retour après parce qu'il a l'air assez voilà un petit peu alors à la fois en dents de scie mais on revient quand même sur sur les goûts qu'on avait dès le départ mais il ya des parfums qui se dévoilent petit à petit qui sont très intéressants je regrette pas d'avoir choisi cette cette pipe pour le fumer vous savez que ma pipe dédiée aux attaques a c'est le c'est la peterson noir rustiqué que j'aime beaucoup là que j'avais acheté chez chez ng pipes et et du coup du coup que vous êtes vraiment très idéal pour fumer les attaques ya parce qu'elle a le la sortie d'air au niveau du palais très agréable mais c'est dans le dans celle là ça passe très très bien aussi donc donc j'apprécie beaucoup je pense que je la dédierai aussi un peu au mélange peut-être celle là sera un peu plus pour les attaques y est moins strict j'ai un brin qui s'est un peu pris dedans si vous entendez un peu de bruit c'est c'est normal parce que je les donc là le crumble cake j'ai vraiment émietté alors il était un petit peu sec légèrement un poil trop sec je pense donc je les émiettés et c'est vrai que ça a fait des miettes très très fine quand même donc peut-être que ça joue aussi sur le la probabilité d'avoir des des petits bruits dans la dans la pipe mais c'est pas tout cas ça me gêne pas du tout pour apprécier ce tabac qui est vraiment très très bon je remercie encore une fois alex d'ailleurs je lui je te je dois t'envoyer un petit un petit quelque chose pour te faire goûter aussi fra que tu me dis ce qui t'intéresse j'ai fait plus d'un quart le latakia est toujours très présent il s'essouffle pas il j'ai l'impression qu'il laisse un peu plus de place au reste effectivement c'est comme les flakes il faut pas hésiter oui et à boucher le foyer avec vos doigts pour booster un peu le tabac si vous voulez plus de de fumée attention ça risque de d'accélérer la combustion et peut-être d'avoir un petit côté acre une certaine accreté sur certains arros mais là sur des tabacs naturels bon la sur combustion je pense pas que ça ça amène trop de de points négatifs surtout si vous cherchez de la fumée un peu forte en bouche donc on est de plus en plus nombreux sur le groupe facebook french youtube pipe club que je que je que je modère que je gère un petit peu j'ai du mal à répondre à tous les postes j'ai vu qu'il y en avait qui postait carrément des vidéos donc donc je leur remercie c'est vraiment très adapté je trouve c'est vraiment pour pour essayer de partager un peu les vidéos qui se passent tout autour alors moi le premier je pense pas forcément à partager les les vidéos de mes camarades donc temps en temps je le fais mais voilà c'est pas systématique je vais essayer d'être un peu plus présent mais voilà c'est surtout pour vous pour pour discuter je vois que ça ça augmente pas mal on n'est pas loin des 800 800 abonnés je crois là dessus donc ça se passe plutôt bien là dessus donc c'est c'est cool je vais rallumer un petit peu j'arrive tranquillement à la moitié mais vraiment tranquillement effectivement c'est une combustion qui qui ressemble à celle d'un flake mais j'ai l'impression que ça fume un peu plus facilement c'est vrai que j'aime bien moi les crumble cake et j'aime beaucoup aussi les médaillons je trouve que c'est vraiment des bons compromis entre un flake et une mixture et ça fume bien et un peu plus longtemps moi qui aime bien fumer assez fort dessus mais qui suis un peu déçu souvent au bout d'un quart d'heure j'ai déjà fini la pipe pas un quart d'heure j'exagère un peu mais au bout de voilà même 20 minutes une demi heure des fois j'ai fini la pipe donc c'est un peu c'est un peu pénible là ça me rassasie pas mal pas nicotine et je trouve ce tabac ça c'est un bon point aussi mais j'ai rarement vu des lattes à qui est qui était très nicotiné bien souvent je sais pas si c'est le type de tabac qui fait ça mais c'est peu nicotiné je trouve les attaques à mélange anglais quoi donc non très très bon ce ce seattle pipe club c'est bien en plus c'est violet parce que ils aiment bien mettre du violet sur les les paquets c'est les paquets je seattle pipe club alors un tabac qui va être difficile à se procurer mais qui que je devais tester parce que c'est quand même un tabac qui est qui est un best-seller outre atlantique donc donc ouais ouais alors je comprends effectivement c'est un très très bon l'attaque ya après c'est vrai que les américains habituellement ils m'ont plus habitué à des trucs très saucer très très aromatiques mais je sais qu'ils apprécient aussi les attaques ya donc ouais il ya un petit goût de prune derrière qui est vraiment pas dégueu qui est vraiment sympa ça me fait penser justement ce côté violet de la boîte alors bonne question pour finir est ce que le goût boisé que j'ai à partir de du premier quart à la fin du premier quart et qui persiste avec ce goût de prune derrière est ce que ça vient pas de la maturation en fût de chaîne ça ce serait pour ceux qui ont testé la version classique je sais qu'il ya la tabagie qui fait pas beaucoup de vidéos en français en ce moment mais qui en a parlé ouais de ceux de ceux de ce tabac là qu'il a qu'il apprécie je crois bien et je sais plus ce qu'il en pensait enfin je sais qu'il en pensait du bien mais par rapport à la version spéciale réserve ou pas si vous êtes amateur de l'attaca franchement foncé c'est un excellent anglais après je reste un peu quand même déçu sur le côté péric et surtout black cavendish le père je pense que le péric est plus présent que le que le black cavendish c'est pour ça que depuis le début je vous parle de de d'orientaux mais c'est peut-être le péric un peu un côté poivré épicé je mélange peut-être les deux ça c'est fort probable et puis au côté prune qui arrive là il n'y a pas de doute je pense que c'est le péric qui arrive en revanche le côté boisé que j'ai dans le nez en expirant par le par le nez je me demande si c'est pas le la maturation en full chain possible pas de côté alcool j'ai pas trop ressenti d'alcool par contre mais il me fait penser à un de mes tabacs préférés latakia c'est le vintage latakia de chez mc barren donc il est assez proche si vous voulez quelque chose qui est peut-être plus facilement accessible pour nous partez sur un mac barren vintage latakia qui est excellent c'est un des meilleurs latakia je trouve avec le nightcap avec le commonwealth et puis si vous êtes un peu curieux le peterson balkan delight est excellent il ya beaucoup de péric et beaucoup de latakia plus de péric je dirais même donc voilà c'est des tabacs que j'aime bien moi les latakia c'est les premiers la date à bas naturel que j'ai vraiment apprécié avec les brins c'était mais c'est vraiment mes deux tabacs naturel que je que je sur kiffe entre guillemets les péric j'aime beaucoup aussi je suis moins full virginia voilà c'est le seul bon je vous laisse je vais finir ça tranquillement j'ai encore une bonne moitié quand même je suis pas encore j'ai pas encore terminé merci encore pour cet échange prochaine fois tabac manufacturé je sais pas encore lequel je sais pas si ce sera un arro au naturel mais je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à plus